J'ai choisi le tiroir qui a 1 million, parce qu'avec le 1 million je peux refaire mon passeport et acheter une autre Bible. Le tiroir que je sauverai c'est le tiroir où il y a la Bible, parce que c'est Dieu qui me donne le souffle de vie et c'est lui qui peut faire en sorte que je puisse avoir les millions ou les milliards. J'ai choisi le passeport, parce qu'il peut aller en France et il peut multiplier tout ça. Moi je sauverai le tiroir qui a l'argent, ça c'est la vérité, parce qu'avec cet argent là je pourrai me procurer 10 000 Bibles. Je peux acheter la Bible à l'instant, je ne vais pas attendre que Dieu m'envoie encore, parce que déjà Dieu m'a béni lorsqu'il me donne l'argent, il m'a déjà béni dès le départ. Donc s'il y a ce genre d'accident, en première position, je sauverai l'argent. Oh, on ne va pas se mentir non, moi je sauve directement 1 million de ma tontine. Non parce que si je sauve la Bible, je n'aurai plus l'argent, si je sauve le passeport, je vais faire comment pouvoir agir. Moi je préférerais la Bible, parce que la Bible est le chemin de Dieu, et le chemin de Dieu qui est la vie d'abord avant tout, et la santé. Par contre l'argent et le chèque en blanc, c'est juste des obstacles, c'est des choses qui passent, et c'est des choses qui viennent aussi. Je dis là on ne va pas se mentir, le seul tu vois que je vais prendre celui de l'argent, c'est l'argent qui me fait venir ici. C'est l'argent, rien que l'argent. La Bible là, je ne vais pas acheter la Bible après. Je vais sauver l'argent, parce que je ne peux pas vivre sans l'argent. Mais si c'est la Bible là, je vais sauver la Bible forcément, je vais acheter une autre Bible. Je vais dans mon téléphone, je mets l'application de la Bible dedans. Je sauverai la Bible, parce que d'abord pour commencer, il a dit dans sa parole que vanité de vanité, tout est vanité. Donc, si je sauve la Bible, parce que dans la Bible, il se trouve d'abord mon salut et la vie éternelle à la Bible, et la connaissance. Donc c'est ce qui fait que dans la Bible, il se trouve aussi l'argent à l'intérieur. Donc c'est la Bible qui produit tout ça, pourquoi je sauverai d'abord la Bible ? Je vais sauver tout premièrement un chèque de 1 million. Parce que tout simplement, nous vivons dans le monde réel, et actuellement tout se passe sur le plan financier. Je choisirai la Bible, parce que c'est pour Dieu d'abord, donc après, il n'y aurait pas l'argent, le passeport, c'est quelque chose que je pourrais encore avoir après. L'argent, c'est moi qui travaille l'argent, donc je choisirai la Bible. Je sauve le tiroir là où il y a la Bible, parce que toutes les choses qui sont sur cette terre, je sais que c'est Dieu qui donne. En sauvant la Bible, et toutes choses qui se trouvent dans la Bible, avec la foi et la prière, si je sauve la Bible, je sais que Dieu peut me redonner tout ça par la grâce de Dieu. Je sauve mon argent, hein ? Pourquoi ? Parce que si tu avais mon argent, je vais encore payer d'autres Bibles. Je vais prendre les algrons, mais je vais prendre ça, c'est ça que je vais utiliser ça, je vais gagner l'argent, je vais gagner tout ce que j'ai dans ma vie. Je vais sauver d'abord la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je sauve la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand je veux sauver la Bible, la Bible va m'amener tout, la parole de Dieu, ça m'amène tout.